... Bienvenue sur Priculolaire.tv Alors Hans-Emschnog, alors ça te dit quelque chose ou pas ? Absolument, je crois que c'est du folklore alsacien ça, non ? Ah bah ça il ressemble, il n'y a que ça de vrai. Aujourd'hui on accueille en chemise blanche et en gilet rouge traditionnel les joyeux vignerons de Tannes, Albert, Christophe. Voilà les piliers, je veux dire, le président, le vice-président sont avec nous ce matin pour parler d'un événement massif puisque cette année vous fêtez vos 50 ans d'existence, c'est ça ? Du groupe, exactement, voilà. Donc il y a 50 ans, c'est... Bon le groupe, les prémices du groupe datent d'un petit peu plus longtemps, c'était en 1962 à l'occasion des jeux Interville de Tannes et contre Saint-Amand-les-Eaux. Oui, et donc ils cherchaient un petit groupe et il y a quelques musiciens de la musique de Tannes et puis encore des amis, ils sont rassemblés. Et ils ont fait un petit groupe. Et alors le premier groupe, il faut quand même le savoir, s'appelait Tellouchtikar Rapsépi. Je pense que pour Guiluc, ça n'est pas facile. La production a tout dit, pas possible, ils n'arriveront jamais à parler de ça, trouver un autre nom et c'est comme ça que c'est devenu les joyeux vignerons. Mais vraiment, les joyeux vignons ont vraiment démarré lors des festivités de la poitrine farcie. Ceux qui s'en souviennent encore... Oui, mais c'est lui qui animait déjà à l'époque. Ah d'accord. Ah ben voilà, donc c'était vraiment une grosse fête qui a duré pendant un bout de temps, sous des chapiteaux. Et c'est vraiment là-bas que... Sur la place Joffre, je m'en souviens effectivement. Moi j'étais tout petit, je pleurais à côté du podium parce que je n'avais pas droit à la poitrine farcie. Oui, moi j'étais juste... Donc j'ai têté le lait de ma mère. J'étais un peu plus grand, mais comme participant, comme spectateur à l'époque. Mais je me rappelle quand même de l'ambiance qu'il y avait là-dedans. Et c'est vraiment, donc en 1966, c'est vraiment le point de départ des joyeux vignons. Et à ce moment-là, Albert, en voyant le groupe à cette fête-là, vous vous disiez, un jour je serai avec eux ou pas ? Un jour, je serai le président de ce groupe. Je suis bien content d'y être et surtout parce que vraiment le groupe, là où on est actuellement 25 musiciens, c'est un groupe formidable. Oui, c'est une histoire d'amitié. Il y a 50 ans, ce n'est pas innocent. Et puis c'est des musiciens qui viennent de partout. De partout, sauf presque de Tannes. J'allais poser la question à Christophe, ils sont d'où les membres ? D'avoir trois de Tannes et puis le reste, c'est de la vallée de la Thure et puis aussi de la Plaine. Il y en a qui viennent de King of Time. Et vallée de la Dolère aussi. Mais je crois que Tannes est relativement content dans beaucoup de domaines d'être soutenu par les actifs de la vallée de Tannes. Oui, tout à fait. Je crois que ça donne une énergie et ça donne aussi ses titres de noblesse à Tannes, qui est un point de rencontre de musiciens, de comédiens, d'artistes en tout genre. Oui, pour parler du groupe aussi, je tiens aussi à rendre hommage à tous les musiciens parce qu'ils viennent, comme j'ai dit, d'un peu partout. Et ils sont chacun pratiquement dans d'autres groupes, dans d'autres associations. Et puis, je veux dire, ils mettent de leur temps pour venir. Formidable. Pourvu que ça dure. Et pour en arriver au 50e anniversaire, il y a quand même un beau parcours, certainement des tournées, des concerts à l'extérieur, on peut en parler. On était un peu partout. Je veux dire, je prends l'exemple, le 70e anniversaire de la famille Grimaldi à Monaco. Vous aviez été invités pendant une semaine, logés aux frais de la princesse. La princesse, on peut le dire. Vous avez vu Stéphanie ? Oui, on a vu Stéphanie. Il y avait encore le prince Régnier avec son fils. On les avait rencontrés. Comment était la météo à ce moment-là ? Il y avait un ouragan ? Non, il faisait très beau. Bravo, bravo, bravo. C'est juste pour faire un mot par rapport à ce truc. On l'a compris. Il est vif, le patron. Oui, oui, très bien. Il est en forme. Après, je vous dirais, après les carnavals de Cologne, la fête des vendanges de Montmartre. On s'imagine pas des vendanges à Montmartre. Pour dresser le portrait du groupe, alors des tournées en France, des tournées à l'international et des tournées après le concert. C'est important pour la convivialité. C'est le plus bien de musiciens. Ça fait partie, c'est normal. Alors, le 10 avril, au Relais culturel de Tannes, le programme est dense, n'est-ce pas, Christophe ? Le programme est dense. Donc, en fait, le programme se fera en deux parties, en deux grandes parties. Dans la première partie, nous ferons un medley de ce qui a fait l'historique du groupe depuis 1966, puisque se sont succédés plusieurs directeurs au sein du groupe. Il y avait donc le premier, Rabbi Schoong. Après, il y avait aussi Gérard Weissard de Wattwiller. Et depuis 2000, Bernard Meijer, un excellent chef. Qu'on salue au passage. J'excuse ce matin, puisque nous sommes pris dans l'enregistrement de notre CD, qui sera aussi disponible pour le concert du 10 avril. Voilà. Donc, ensuite, dans la première partie, on fera aussi ce qui fait un petit peu aussi notre carte de visite. C'est la musique Egerland. Donc, la musique Egerland dans la première partie. Après, on se lâchera un peu plus dans la première partie avec du James Last, de la musique tchèque. Et puis, voilà. Et puis, après, on reviendra un petit peu dans ce qu'on aime. Je veux dire, vous restez dans le répertoire folklorique aussi, disons, alsacien. On se lâchera plus dans la première partie. Je veux dire, parce qu'au début, c'était un peu plus la musique folklorique. Et puis, après, on s'est un petit peu élargi. Il y a musique outre-rhin, musique tchèque. Oui, puis il faut s'adapter, disons, un petit peu au courant des demandes. Ça permettra d'exposer toutes les facettes des possibilités du groupe. On est dans les cuivres. C'est une harmonie, on peut le dire. C'est une harmonie, oui. Alors, au niveau des instruments, par exemple, à l'hier, vous jouez de quoi ? Alors, c'est un ténor horn. Pour ceux qui savent, parce que c'est un ténor horn. Un ténor horn, c'est comme un baryton, mais en forme de bretzel. Vous voyez, le pavillon courbe. Voilà, c'est la définition que je donne quand je dois expliquer à quoi ressemble mon instrument. Donc, Albert joue de bretzel, écrit de coulope ? Moi, je joue de la clarinette. D'accord. De la clarinette. Ça fait 20 ans que je fais partie du groupe. Bon, moi, je n'étais pas en 1966, parce que je faisais mon cinquantième anniversaire cette année, donc je ne pouvais pas en faire partie. Donc, le CD sera également disponible et il reprendra des morceaux qui seront donnés lors du concert du 10 avril. Très bien. Est-ce que pour ceux qui ne pourraient pas aller au concert, est-ce qu'on peut trouver ce CD en vente par la suite ? Oui, bien sûr. Vous avez quand même un groupe de fans. Je veux dire, il y a des gens qui suivent les joyeux vignes. On a notre réseau Facebook, on a notre site internet, jvt.asso.fr. Je veux dire, pour ceux qui veulent y accéder, ils peuvent nous contacter par mail, par téléphone, par courrier, etc. On a envoyé l'année dernière par un ancien Tannois qui habite dans le sud, Amélie-les-Bains, on a envoyé des CD par la poste parce qu'ils voulaient absolument un CD des joyeux vignes. Donc, toute possibilité est ouverte, naturellement, qui veut se proposer. Tout est possible. On peut lancer un appel aussi aux commerçants de la vallée, de Tannes et des environs pour placer votre CD et celui d'autres artistes. Oui, oui. Voilà. Donc, tout le monde est invité. Vous serez les bienvenus. Il y a une seule représentation. Qu'une seule, oui. Donc, il faut se dépêcher pour avoir des places. Voilà. Les locations sont ouvertes. Les locations sont ouvertes au relais culturel de Tannes sur place directement ou bien également sur leur site internet relais-culturel-tannes Oui, pour la billetterie en ligne. Pour la billetterie en ligne. D'accord. Il faut se dépêcher à mon place. Parce que ça se remplit au fur et à mesure. Uéco qui a déjà pas moins de place. Donc, rendez-vous dimanche 10 avril à 15h, la fin de l'année au relais. Voilà. On sera heureux de vous accueillir. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce programme. Merci beaucoup. Merci à vous.